Musique Corinne Grenier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure senior à Kedge Business School, l'école de commerce, et vous êtes coordinatrice scientifique de son centre d'expertise santé et innovation. Alors on parle énormément de la hausse des dépenses de santé, hausse passer, mais hausse à venir aussi avec le vieillissement de la population, avec les maladies chroniques, avec la prise en charge d'Alzheimer. On a l'impression que l'équation est difficile à résoudre. Est-ce que l'innovation peut permettre de résoudre cette équation ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous ? Vous avez tout à fait raison, l'innovation peut, mais doit, doit contribuer à ces profonds changements que notre système de santé interpelle. Premièrement, c'est le modèle de l'hôpital qu'il faut totalement repenser pour être recentré sur des expertises de pointe et au profit d'hôpitaux de taille plus modeste, de centres de santé sur l'ensemble du territoire, pour avoir une accessibilité à la santé largement partagée. Le modèle de l'EHPAD, la maison de retraite médicalisée, doit également être totalement repensé face à la montée des maladies neurogénératives, du vieillissement de la population. Et pour répondre à de nouveaux besoins, on souhaite vivre à domicile ou dans des logements plus collectifs, telles les résidences autonomie. On a aussi affaire à une médecine qui doit être de plus en plus préventive, promotion de la santé, prévention, qui est de plus en plus prédictive. Et là également, les modèles d'intervention, les modèles de coordination entre les professionnels sont appelés à innover très fortement. Ce qui reste un des enjeux importants et une priorité importante, c'est la réduction des inégalités sociales à la santé, la réduction des inégalités de fractures numériques et de fractures territoriales. Pour arriver à résoudre toutes ces contradictions, il faudrait changer de modèle. Quelles sont les contraintes ? Souvent on cite les contraintes budgétaires, mais qui ne sont qu'une face d'un iceberg. Ce n'est pas cela. Une première contrainte très forte, c'est la culture de ce secteur, qui est un secteur fortement cloisonné, fortement fragmenté. Et on sait qu'actuellement, les innovations puissantes qui transforment un système, c'est au contraire aux interstices, entre le champ de la santé, à l'intérieur du champ de la santé, mais aussi avec les opérateurs du numérique, des big data, du logement, de l'urbanisme. Donc la première chose, c'est accompagner les managers à innover avec ces variétés de secteurs. Ce qu'il faut aussi changer, c'est changer la culture, qui aurait tendance à considérer que tout est imposé par l'État, tout est régulé par l'État. Non, au contraire, il existe un foisonnement d'expérimentation, un foisonnement de financement qui existe. Il faut savoir se saisir de ces occasions-là pour expérimenter, modéliser et pérenniser l'innovation. – Alors, quel conseil donnez-vous aux futurs directeurs de ces établissements de santé que vous formez ? – Ce que je donne effectivement à ces futurs directeurs que l'on forme sur KEDGE, c'est d'abord sortir de vos murs avec vos équipes, de manière collective, et investissez des lieux de réflexion, des lieux de travail. Alors on pense au Living Lab, on pense au tiers-lieu, c'est très à la mode, mais il y a tout ce genre d'espace qui est très propice pour travailler à plusieurs, de manière décloisonnée et imaginer des solutions nouvelles. – Est-ce qu'une nouvelle évolution que vous appelez de vos voeux, ce n'est pas aussi qu'il y ait des plateformes pour que tous ces acteurs fragmentés puissent collaborer ensemble ? – Vous avez tout à fait raison, on commence à les voir émerger, il n'y en a pas suffisamment à mon sens. Il y a aussi savoir les gérer, les piloter, les gérer, ces plateformes. Mais on a de plus en plus besoin de plateformes d'échange d'expérience pour diffuser l'innovation. L'innovation, elle existe, les financements existent. Il faut maintenant la pérenniser, la diffuser et l'évaluer. – Merci Corinne Grenier pour votre éclairage. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada